Je conduisais, vite, en évitant les flaques et les ornières. Sans aucun doute, dans quelques jours, les routes de la région seraient impraticables. Déjà, il avait neigé sur les sommets depuis le mois dernier, et l'hiver gagnait toujours ses batailles. La tête appuyée contre la vitre, Blanche chantait une chanson d'amour qui parlait de départ dans la brume, de fiancée. Une chanson dont elle inventait probablement les paroles au fur et à mesure. Dans le rétroviseur, je surveillais la Land Rover qui nous suivait, toujours à la même distance. Lorsque j'étais revenu de ma course, j'avais trouvé les voitures prêtes à prendre la route. Blanche avait chargé son sac sur la banquette arrière et déposé mes propres affaires à côté. C'était sans doute l'Anglais qui s'était chargé de la cargaison de hachiches. J'avais remarqué les tapis roulés à l'arrière de la Mercedes. Des tapis que rapportent les touristes de ce qu'ils nomment plus tard leur aventure. Des pièces banales sans prix, et je me doutais qu'une partie de la drogue se trouvait là. Mais je n'en avais pas soufflé mot à Blanche. Elle aussi devait le savoir. Les pistes. Je revoyais celles que j'avais longuement parcourues à la recherche de Dieu et des hommes. Aujourd'hui j'étais là, le dos bien calé contre le fauteuil d'une voiture allemande, sans autre souci que celui de conduire vite et bien. J'ai plusieurs vies, des vies qui ne communiquent pas les unes avec les autres. Je tournais les yeux vers Blanche. Je ne la connais pas, je la pressens, je la devine parfois, mais elle parle si peu. Est-elle entière ou bien a-t-elle plusieurs vies, elle aussi ? Cette réalité qui est la mienne, est-elle la même pour tous les êtres de la terre ? Souffre-t-il de la même manière ? Nous croisions un troupeau qui descendait des hauts plateaux de l'Hindou-Couche et qui marchait nerveusement sur la route, comme si les bêtes sentaient déjà venir les grandes rigueurs de l'hiver. Les bêtes savent à leur manière, mais elles savent. Et j'ai encore le sentiment de ma pauvreté et de ma solitude. Que savais-je, moi qui avais accompli ce voyage si lointain et qui se révélait ce matin si dérisoire, avec cette femme à mes côtés qui ne disait mot et dont je ne pouvais plus deviner les pensées ? Quelque chose marque la fin. Nous avions maintenant perdu le troupeau de vues et nous nous engagions dans une gorge plus étroite où la route, comme souvent, empruntait le tracé de lit de la rivière que nous longeons. Je ralentis afin d'aborder convenablement le chemin de Galais. Les hauts murs de pierre nous cachaient le soleil tandis que dans le coude de la rivière l'eau glacée scintillait sous les reflets. Je roulais lentement, prenant garde aux pierres et aux fondrières où je risquais à chaque instant de m'enliser. La seconde voiture n'avait aucun mal à nous suivre. Tout d'abord, ce ne furent que des ombres indécises, émouvantes, qui paraissaient se déplacer sur le bas de la falaise. Puis la vision se précisa au fur et à mesure que nous approchions. Je ralentis, prenant le risque de m'embourber dans un passage difficile, puis immobiliser la voiture en terrain sec. Derrière, la Land Rover s'était arrêtée dans le milieu de la rivière et je crus voir l'Espagnol qui s'agitait à l'intérieur. Je reportais mon attention sur les nouveaux arrivants. Devant moi, ils étaient quatre, quatre hommes jaillis d'une légende. Leurs manteaux larges retombaient sur les flancs des chevaux qui piétinaient dans les cailloux de la rivière. Ils avançaient, calmement, au pas, en direction de la voiture. Le turban ramené vers le bas masquait leur visage dont on ne pouvait voir que les yeux, aiguisés et perçants, comme ceux des bêtes du désert. Blanche ne chantait plus et regardait les cavaliers avec inquiétude, la main crispée sur la coudoir de la portière. Tournant la tête, je découvris sur le flanc de la Mercedes deux autres hommes qui semblaient guetter un geste de celui qui paraissait être le chef et dont le cheval se tenait en avant des autres. Il portait un turban bleu et, à sa ceinture chargée de cartouches, pendait un poignard droit aux manches brillants. Cet homme se moquait qu'on pût le reconnaître. Il avait l'arrogance des guerriers, cet éclair dans le regard qui leur fait pressentir les batailles, cette impassibilité nerveuse et contenue qui est la marque de tous les combattants du monde. Dans la saignée de son coude reposait un fusil à la crosse cloutée qui paraissait très lourd, une de ces armes antiques qui avaient certainement contribué à chasser les Anglais du territoire afghan au début du siècle. J'observais tous ces détails, mais je ressentais l'imminence du danger. Depuis longtemps, des bandes armées attaquaient les voyageurs étrangers et parfois même rançonnaient les Afghans, prélevant une part des biens qu'ils transportaient. Cette rencontre n'avait sans doute rien de fortuit. Je jetais un regard circulaire sur la petite troupe qui entourait maintenant la voiture de plus près, et je fus rapidement convaincu du bien fondé de mes soupçons. Le chef avait fait un geste en direction du cavalier qui se tenait sur sa gauche et celui-ci poussa son cheval en avant vers la Mercedes. Lentement, il commença à tourner autour de la voiture en se penchant pour mieux voir ce que pouvait receler l'intérieur. Dans le rétroviseur, je voyais qu'une scène identique se déroulait près de la Land Rover. L'homme lança deux mots « Rauk » à l'adresse de son chef et reprit place dans le cercle des chevaux. Le guerrier s'avança alors et me fit signe de descendre. Il ne paraissait pas se soucier de la présence de Blanche, mais elle était sans doute surveillée dans ses gestes et ses attitudes. Lentement, j'obéis en prenant soin de ne pas rendre visible la gêne que me procurait l'arme passée à ma ceinture. J'ouvris délicatement la porte après avoir fait signe à Blanche d'en faire autant. Lorsque la jeune fille posa le pied à terre, il y eut parmi les cavaliers un murmure d'admiration, mêlé à des rires. Mais l'homme au turban bleu ramena l'ordre dans ses troupes. Puis il me fit signe de m'éloigner du véhicule en désignant un banc de gravier du bout de son fusil. Blanche s'était approché de moi et m'avait saisi le bras. Je sentais tout son corps qui tremblait contre le mien. « Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. » Je n'étais pas convaincant, je le savais. Aussi passai-je mon bras autour des épaules de la jeune fille, ce qui ne manqua pas de provoquer l'illarité des attaquants. « Tu crois qu'ils vont nous tuer ? » demanda-t-elle comme si elle redescendait soudain sur terre après un long séjour dans le pays des rêves. « Non, ils ne nous tueront pas. Si tu ne fais pas n'importe quoi, je t'en prie, Blanche, fais attention à ce qui arrive. » Je ne savais pas si elle se rendait compte de la gravité de la situation et je ne pouvais rien faire d'autre que tenir ses discours apaisants. je la serrais davantage contre moi, enfonçant profondément mes ongles dans sa chair à travers l'étoffe de sa tunique. Un autre homme était descendu de cheval et tournait autour de la voiture. Il avait ouvert les portières, puis le coffre, et faisait glisser sur le sol le rouleau des tapis. Il sortit un couteau afin de trancher le cuir qui retenait les pièces et déroula sa découverte sous les yeux de ses compagnons. Quatre emballages de papier craft rebondirent sur les cailloux de la rivière et s'y mobilisèrent presque à mes pieds. Il y eut un autre cri du chef et les hommes s'agitèrent. Un autre cavalier était descendu de sa monture et l'on devinait sous les oripeaux un costume de coupe occidentale. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre ce qui était en train de se passer. Cet homme allait prendre la voiture qui finirait certainement sa carrière comme taxi à Kaboul avec de faux papiers et de fausses cartes de douane. Si les choses se passaient ainsi, c'est que les assaillants avaient décidé de se débarrasser de leurs prisonniers. Je me tournais en direction de la Land Rover et il me sembla qu'il se passait une scène identique. Mais la distance m'empêchait de me rendre compte du déroulement exact des événements. Des formes humaines s'agitaient et je crus apercevoir l'Espagnol près de la portière du coffre, tandis que l'Anglais faisait de grands gestes d'incompréhension face aux cavaliers qui l'entouraient. L'homme, au costume occidental, s'était installé dans la Mercedes, et repérait le passage des vitesses, ce qui me confirma dans l'impression que les choses tournaient mal. Blanche aussi sentait qu'il se passait quelque chose de grave et j'entendais ses dents qui se choquaient par instants dans un accès de nervosité et je ne pouvais que la serrer davantage contre moi. Mes pensées allaient de plus en plus vite. Je commençais à comprendre où était le danger que les dealers redoutaient et pourquoi ils avaient engagé un chauffeur. Ils avaient certainement fait affaire avec des marchands qui estimaient que vendre plusieurs fois le même produit était une très bonne opération. aussi, après avoir effectué la transaction, ils avaient fait suivre leurs acheteurs par un chef de bande qui devait les attaquer, sachant très bien que les dealers, dépossédés, n'iraient sans plaindre aux autorités. L'autorité était ici comme elle l'avait toujours été du côté de ces nomades qui faisaient leur coup et disparaissaient aussitôt dans leur refuge des montagnes où la police gouvernementale n'avait jamais accès. Les plaques de hachiche avaient déjà disparu dans les fontes des chevaux et le nouveau chauffeur qui avait lancé le moteur s'exprimait toujours avec le levier de vitesse. Soudain, la gorge tout entière résonna d'un hurlement mécanique qui me saisit. Déjà, les cavaliers étaient au galop. Seul, un homme, fusil braqué, resta en notre compagnie alors que les autres se ruaient vers la Land Rover.